Pour créer un arc de cercle, vous pouvez passer de l'esquisse d'une ligne à l'esquisse d'un arc, et vice-versa sans sélectionner l'outil Arc tangent. Effectivement, cliquez sur l'outil Ligne et commencez à esquisser une ligne en relâchant la souris entre le point de départ et le point d'arrivée. Éloignez le curseur, l'aperçu montre une autre ligne. Ramenez alors le curseur sur le point d'extrémité, sans cliquer ce point, puis éloignez-le à nouveau. L'aperçu montre cette fois-ci un arc tangent. Pour basculer à nouveau en ligne, vous pouvez appuyer sur la touche A du clavier, déplacer le curseur, on se trouve bien en mode Ligne. Donc par cette méthode, il est très facile, avec la seule commande Ligne, de créer une esquisse composée d'une succession de lignes et d'arcs. Comme ceci. Vous pouvez également passer d'un mode à l'autre, en passant par le menu contextuel, clic droit de la souris. Lorsque la fonction Arc tangent est activée, le logiciel SOLIDWORKS déduit du mouvement du curseur si vous voulez un arc tangent ou normal. Il existe 4 zones d'intention, avec 8 résultats possibles. Pour cela, on va s'appuyer sur les lignes d'inférence, visibles ou non. Déplacer le curseur dans une direction tangente, crée un arc tangent à l'entité de départ. Déplacer le curseur dans une direction normale, crée un arc normal à l'extrémité de l'entité de départ. Vous pouvez alterner entre l'arc tangent et l'arc normal en revenant sur le point d'extrémité, sans cliquer sur ce point, puis en vous déplaçant dans une nouvelle direction. Ceci est également vrai lorsque l'on alterne entre Ligne et Arc avec la fonction Ligne vue précédemment. L'entité Arc, obtenue directement par la fonction Arc tangent ou par la fonction Ligne, peut être définie en sélectionnant l'extrémité d'un segment, d'un arc de cercle ou bien d'une courbe.